Et bonjour à toutes et à tous, plutôt bonsoir parce que là il est 2h30, j'espère que vous allez bien, moi je suis crevé, surtout demain il y a boulot, mais donc je vais essayer de faire simple, très rapide, pour pas trop vous prendre ma tête non plus, c'est toujours sur le même sujet, j'y suis enfin arrivé, voilà, c'était une petite vidéo, je voulais le faire et tout parce que grosse satisfaction, je suis enfin arrivé on va dire à mon premier palier d'objectif qui est le fameux chrono, j'ai réussi à faire le 156-547, voilà, je pensais pas pouvoir y arriver avec la GTR et j'ai même envie de vous dire encore plus que ça, après ce que je vais vous montrer en fait, et ce que je vais vous dire, j'ai même le feeling honnêtement de pouvoir aller chercher la minute 55, parce que j'ai encore fait des boulettes, et en plus je suis pas satisfait en fait du setup, je suis pas encore à l'aise avec le setup que j'ai fait, et autre chose aussi que je voulais, que je tenais à signaler, je sais pas si c'est effet placebo ou j'en sais rien du tout, mais il y a un viewer, en tout cas si c'est le cas, si c'est véridique, un gros 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 merci, parce que je pense que ça va vachement jouer dans la balance pour les chercher ce chrono là, m'a expliqué qu'en fait, si je voulais du coup préparer la voiture et pour pouvoir faire du multi derrière, c'était de me mettre en fait en haut au niveau des paramètres ici, quand je fais, quand je suis sur l'entraînement, en open series, parce que du coup en open series, de ce que je veux dire, ce qu'il m'a expliqué, c'est que ça prend en compte du coup tout ce qui est balance of performance au niveau des voitures et au niveau aussi des circuits, que tout est mis à jour par rapport à ça, et moi en fait par défaut, j'étais sur le GT World Challenge 2019, donc je sais pas si effectivement entre ce qui est ici au niveau de la mise à jour et ce que j'ai ici au niveau de la GTR et au niveau même du circuit Norbergine, je sais pas s'il y a vraiment une grosse différence, au niveau du circuit, honnêtement j'ai pas senti une très grosse différence, au niveau de la voiture par contre, encore une fois je sais pas si c'est effet placebo, mais je l'ai trouvé un peu plus pêchue, parce que j'essaie qu'il y a certains passages, certains repères que j'ai, ou par exemple j'arrivais beaucoup plus rapidement, enfin beaucoup plus rapidement enfin façon de dire, mais je sais que par exemple j'arrivais plus rapidement en fait à mon shifter pour passer mon rapport, j'arrivais plus, je montais plus vite un peu dans mes tours, donc j'ai trouvé un peu plus pêchue, donc je sais pas encore une fois si c'est placebo, placebo, et du coup parce que je me suis dit au final c'est que si vraiment il y a vraiment ce cas là que le blind sa performance a changé, bah je vais repartir d'une feuille vierge, et je me suis mis du coup en mode entraînement, 16h et tout, et je me suis dit on parle d'une feuille vierge, donc je suis reparti du mode setup agressif, et j'ai essayé de repréparer quelque chose à partir du setup agressif, et au fur et à mesure en fait du temps je suis très 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 vite descendu le chrono, avant je bloquais à 1.57.6, 7, et d'un coup je suis descendu à 1.57, je me suis arrêté à combien je sais plus sur la dernière vidéo, je devais être à 1.57 plutôt 8, et d'un coup je suis descendu en fait à 1.57.2, même deux tours après je crois que je suis descendu à 1.57.0, et au début je ne comprends pas, au début je comprenais pas du tout, parce que je faisais des tours, pas de chauffe, mais toujours vraiment de préparation, et je me suis dit mais ok, il y a un truc, il y a un truc à aller chercher quoi, et au final en essayant de régler le fur et à mesure petit par petit la voiture, bah je suis réussi à descendre à 1.56.5, donc plutôt content, et encore une fois je sais pas si c'est fait placebo, plat placebo, et je vous montrais ça rapidement, ça va être plutôt dans la vidéo, je suis fatigué encore une fois, il était sereine, je suis crevé, alors en plus il y avait de la fatigue, ah oui par contre un autre truc aussi que je trouve assez bizarre, c'est qu'entre essais libres et hotlap, finalement en fait tous mes chronos, je l'ai fait maintenant en essais libres, parce qu'en hotlap, mon setup n'a plus du tout le même feeling, je comprends pas, pourtant je fais en sorte d'être sur le même horaire, donc j'ai les mêmes températures piste et ambiants, et je règle aussi mes températures de pneus, parce qu'en hotlap les températures, il faut la remonter un peu par rapport à assez libre pour qu'on ait sur le tour directement quand c'est chaud selon le hotlap, pour qu'on ait les températures similaires au niveau des pneumatiques. Et j'ai beau avoir les mêmes similitudes, j'ai absolument pas du tout, mais alors vraiment pas du tout le même feeling sur un hotlap et sur un entraînement, la voiture se comporte pas du tout pareil, le volant se comporte pas du tout pareil, même j'ai un autre truc aussi, je sais pas si c'est moi qui perd la boule, ou si c'est un problème avec mon volant, si c'est un problème avec Assetto Corsa, Compétition, c'est que je vais avoir un setup, je vais le sauvegarder, je vais avoir ce feeling là, le lendemain je reviens, je relance le jeu, je remets exactement le même setup, j'ai plus le même feeling, je comprends pas, donc même là en fait le setup que j'ai mis là pour faire le 1.56.5, même si j'étais pas forcément à l'aise avec, demain si je veux refaire un chrono, je serais pas étonné en fait de pas avoir le même feeling, je sais pas d'où ça vient, je sais pas si c'est moi, si c'est le volant, en tout cas c'est comme ça l'essentiel, c'est que moi j'ai fait mon chrono, plutôt content et maintenant je fais plus ça, je fais plus que mes chronos, on est c'est libre, play et vous allez voir que, alors sur ce tour là, par contre on va se mettre avec la bonne caméra, voilà, et j'ai fait, j'ai fait quand même deux belles erreurs, alors pour le moment ça va, alors où est-ce que j'ai fait mes erreurs en plus, en tout cas des erreurs marquantes, vraiment des grosses grosses erreurs, bah ici oui, c'est là, j'ai pris trop large, ça oui il y avait ça déjà, ici du coup, bah je l'ai mal pris ma trajectoire, voilà, de toute façon c'est cette chicane là, je m'améliore, mais c'est pas encore ça, et voilà, et ici, là je monte sur le vibreur, erreur, grosse erreur, donc juste déjà ces deux erreurs sur le T1, honnêtement, entre ça, la fatigue et le setup, je suis pas encore, c'est en fait que j'ai l'arrière qui est un peu trop, un peu trop pas élastique, mais on sent un peu trop le côté rebondissant en fait, et du coup ça met des coups de l'arrière, ça chasse un peu de l'arrière en mode racket, donc j'ai ça à régler, j'ai pas encore touché au, à l'amortisseur, mais avant de toucher aux amortisseurs, j'ai envie d'avoir vraiment une voiture avec une bonne base avant de le toucher, parce que, c'est un truc que je préfère, c'est, je préfère toucher les amortisseurs à la fin et avoir une bonne base pour pouvoir le toucher, et ici, du coup cette chicane là, j'avais pas été plié au plancher, donc je pourrais le gratter encore, voilà, j'ai eu un petit coup, un petit coup de l'arrière, et là, je mets un peu trop de temps ici avant de remettre les gaz, donc le 1,55, je pense que, je pense que j'ai moyen d'aller le gratter, donc très 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 content, très très content de ce chrono, et que finalement de voir d'où j'ai commencé, d'où j'en suis, donc très satisfait de cette évolution, plutôt content, et si je peux aller gratter ces 1,55, on va y aller, voilà, donc c'était l'attitude date rapide, et je vous donnerai au courant pour la suite, bon, bah écoutez, bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine, ciao.